Bonjour à tous et bienvenue à pour vous parler des actualités et des courses de ces dernières semaines, nous avons choisi Saint-Denis où se sont déroulées justement deux épreuves ces derniers jours, à commencer par la 7ème édition de la course du Piton-Patate. Ça s'est passé le 19 avril à Saint-François. Cette course du Piton-Patate, c'est un petit format de 10 km mais de quand même 800 mètres de dénivelé avec plusieurs boucles à réaliser autour de la zone de loisirs. Près de 150 coureurs y ont participé, soit un petit rassemblement sans tête d'affiche, l'occasion pour certains de réaliser leur premier podium, comme Yannick Imbrosiano, souvent bien placé sur les autres courses, qui a remporté ici sa première victoire en tout juste 1h28. J'étais là vraiment pour m'amuser, ça m'a fait bizarre d'être tout seul devant. Mais voilà, une bonne semaine d'entraînement, c'était pas un objectif, c'était vraiment pour s'amuser. C'est surtout que c'est court, on n'en a pas pour longtemps, en une heure c'est à peu près bouclé et c'est bien, c'est pas trop traumatisant, c'est bon, c'est cool. Chez les féminines, c'est Tombeline Blanc, tout aussi surprise, qui a remporté l'épreuve. Jamais très loin de son mari Pascal Blanc pour l'assister sur les autres courses, elle retrouvait cette fois-ci le plaisir de courir en compétition. Ça fait plaisir de retrouver le sentier et je ne m'attendais pas à un parcours aussi hard. La montée, ça va, j'aime bien la montée, donc ça montait bien et la descente, c'était encore plus dur. Mais ça va, il y avait une super ambiance sur le parcours. Du coup, les gars, ils motivent bien et voilà, et à chaque fois que tu passes ici, tout le monde t'encourage, c'était cool. Autre course, autre format, c'était cette fois-ci la semaine dernière, mais toujours dans le chef-lieu, avec la dixième édition du Détour, qui proposait, comme chaque année, deux parcours différents, un 45 et un 60 kilomètres. Deux départs, donc, pour les 700 coureurs répartis sur les deux courses, mais un seul objectif commun, la ligne d'arrivée installée sur le front de mer au Barachois. Le premier à l'avoir rejoint est une légende du trail local, Richville Esparon, à 50 ans passés, le double vainqueur du Grand Raid en 2003 et 2004, a renoué avec la victoire sur cette course qu'il connaissait déjà bien pour l'avoir terminée à la deuxième place en 2013 et à la cinquième place l'année dernière. Personnellement, il ne change pas grand-chose, mais j'ai, mais j'ai, mais j'ai gagné, mais j'ai gagné. Richville, c'est vraiment un vieux loup qui est très, très, très en forme, donc voilà, le respect pour lui, bravo à lui aussi. Trois fois sur le podium, dont deux fois à la deuxième place. Pour lui aussi, il aura fallu plusieurs essais avant de s'octroyer la victoire. Cette année, Jean-Eddy Lorette n'a laissé planer aucun doute sur le format de 45 km en terminant le premier en 4 heures et 18 minutes, pulvérisant au passage le record et avec plus de 20 minutes devant le second, Jean-Marie Cadet. J'avais envie de faire quelque chose de bien, ouais, c'est une course qui m'a toujours bien réussi. Aujourd'hui, j'ai pas trop calculé, j'ai essayé de tenir l'allure avec Jean-Marie et Jerry sur la partie route et après je suis parti. Chez les féminines, c'est Sophie Blard qui a remporté le format de 60 km et Marie-Noëlle Bourgeois, celui de 45. Je suis contente de retrouver les santé de la Réunion, donc surtout le détour, j'adore le profil, on monte, on monte et on redescend, c'est un peu comme l'arc-en-ciel en plus petit, donc vraiment je me suis éclatée, c'était super et il n'y avait pas trop de mou, donc c'était bien sympa. Le résultat est là, donc je vais te dire que tout s'est bien passé, mais c'est vrai qu'en ce moment, je travaille sur une grosse période de fatigue, du coup, je travaille beaucoup au moral, c'est vraiment dur en fait, le résultat est là, mais c'est très dur. Intéressons-nous maintenant à une autre compétition qui s'est déroulée dimanche dernier dans l'Ouest, le X-Terra de la Saline. Cette épreuve multisport proposait d'enchaîner un parcours de natation dans le lagon avec une boucle de VTT et un parcours de trail le long de la plage et dans la ravine de trois bassins. Ce triathlon plus type et nature, organisé depuis trois ans par le club ORT, a intégré cette année le circuit mondial X-Terra pour devenir une étape à part entière. De quoi attirer des cadors, comme les sud-africains Bradley Weiss et Carla Van Enstein, les vainqueurs hommes et femmes de l'épreuve. Les trailers avaient eux aussi leur mot à dire avec certains d'entre eux qui se sont essayés à cet exercice du multisport, comme Pascal Blanc, qui en tant que novice, s'est quand même offert une belle 13ème place au scratch. On a toujours besoin de nouveautés. Ça fait presque 15 ans que je fais quasiment que du trail. Je suis en vie d'un nouveau format et je me suis bien amusé. On vous a parlé d'eux il y a deux semaines avant qu'ils ne s'envolent pour la métropole. Le team Trail Réunion a réussi son pari de s'exporter en Bretagne. Souvenez-vous, cette équipe de Dallon réunissait une dizaine de coureurs pays, avec notamment Alexandra Klein, Thierry Chambry et Claire Nedelec. Pendant plus d'une semaine, le team s'est véritablement immergé au cœur de cette région accueillante, avec comme objectif de participer brillamment au Bretagne Ultra Trail. La principale épreuve du challenge Armour Argoat proposait deux formats de course, un 65 km et un 118 km. Sur le 65 km, nos coureuses pays se sont faites remarquer, puisque c'est Claire Nedelec qui a remporté la course juste devant Alexandra Klein. Et sur le 118 km, Thierry Chambry a tiré son épingle du jeu en s'emparant d'une belle quatrième place au scratch. Le team Trail Réunion, c'était donc une belle aventure sportive et humaine, qui donnera peut-être des idées à d'autres coureurs réunionnais. Voilà, tout Trail c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501